... Pour l'heure, utiliser les maths pour optimiser le transport, c'est le sujet de la présentation qui va vous être faite par Gabriel Perret, qui est chercheur au CNRS au département de mathématiques et application de l'école normale supérieure. Le titre de votre rencontre, transport optimal et application. Merci beaucoup. Je vais parler de transport optimal, présenter un peu l'histoire de cette question et aller jusqu'aux applications récentes en sciences des données pour vous parler d'images, de textes. Lors de mon exposé, on va rencontrer deux personnages principalement. Le premier, c'est Gaspard Monge, que je vais présenter tout de suite, puis Leonid Kantorowicz dans la deuxième partie. Gaspard Monge, c'est un grand mathématicien français, il a énormément de contributions en mathématiques, mais c'est aussi quelqu'un qui a joué un rôle clé lors de la Révolution française. C'était un républicain convaincu. Et il est enterré au Panthéon depuis 1989, pour le bicentenaire, pour toutes les contributions qu'il a eues, non seulement en maths, mais pour la Révolution. Et donc, comme vous en doutez, c'est lui qui a introduit ce concept de transport optimal pour des questions essentiellement militaires. dans son mémoire à l'Académie des sciences, transfère des déblés et des remblés, donc les tas de sable, entre guillemets, pour les armées. Et je vais vous présenter ça sous une forme un peu moins guerrière, un problème tout autant important, qui est comment est-ce que le matin, on s'organise dans Paris pour envoyer les croissants des boulangeries vers les cafés. Donc là, juste pour simplifier, j'ai pris l'exemple de cinq boulangeries et cinq cafés. Et la question, c'est comment on connecte chaque boulangerie à un café. D'accord ? Donc chaque café va être connecté à une seule boulangerie, de manière à minimiser un certain coût, qui ici va être le temps que mettent les livreurs le matin. Donc là, j'ai donné un exemple. Vous voyez, cette boulangerie, c'est les routes que prennent les livreurs si elles veulent amener les croissants à chacun des cafés. Et là, j'ai mis les temps de parcours. Donc celui-là, peut-être qu'il aura plutôt envie d'aller là, parce que c'est assez court. Mais bien sûr, la question, c'est comment on le fait de manière à ce qu'il y ait à chaque fois un seul point rouge connecté à un seul point bleu. Donc j'ai mis dans ce tableau l'ensemble des temps de parcours, ici pour la première boulangerie, vers les cinq cafés, puis vous avez la même chose pour les autres. Et la question, c'est de trouver les connexions qui minimisent la somme totale de tous les temps de parcours. Donc là, c'est un exemple que j'ai fait moi-même. Donc j'ai pris ces connexions-là, vous voyez. J'ai connecté la première boulangerie au cinquième café. Et donc ça fait ces cases jaunes dans mon tableau. Vous voyez que le long de chaque ligne, il y a une seule case jaune activée. Et le long de chaque colonne, il n'y a qu'une seule case jaune, parce que comme je vous l'ai dit, chaque café doit être connecté à une seule boulangerie. Et le temps que ça prend le matin, si je choisis ces connexions-là, c'est 65 minutes. Donc la question, c'est est-ce que c'est le meilleur choix, est-ce que j'ai fait le meilleur choix ? Donc si on avait un petit peu de temps, je pourrais vous demander à chacun de prendre un crayon, un papier et faire plein plein de tests pour regarder si vous arrivez à faire mieux que moi. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas le faire. mais j'ai fait les tests pour vous. Et en fait, ce n'est pas le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est celui-là, c'est ces connexions-là, où là, on ne mettrait que 64 minutes, donc on gagne une minute. On ne gagne pas beaucoup, mais c'est un petit peu mieux. Et ça, c'est le pire des choix possibles, le pire des connexions possibles, où là, on mettrait 152 minutes. Donc là, c'est un très très mauvais choix. Donc là, c'était juste pour 5 boulangeries et 5 cafés. Mais entendu, dans Paris, il y en a beaucoup plus. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ce calcul ? Donc si on est un peu naïf, on va tester toutes les possibilités. Donc dans ce cas-là, il y a combien de possibilités ? Pour le premier café, il faut qu'on le connecte à un des 6 éléments. Puis le deuxième café, comme on a déjà fait une connexion, on n'a que plus que 5 choix possibles, puis 4 choix possibles, etc. Donc le nombre total de possibilités à tester, c'est 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc en maths, on appelle ça factoriel 6. Et donc c'est 720. Donc c'est un peu pénible à la main, mais sur un ordinateur, ça se fait très très bien. Donc on peut tester sur un ordinateur les 720 possibilités. Mais bien sûr, 6 boulangeries et 6 cafés, ce n'est pas beaucoup. Dans la vraie vie, il y en a beaucoup plus. Si par exemple, je faisais le test avec 70 cafés et 70 boulangeries, et dans Paris, il y en a beaucoup beaucoup plus, le nombre de possibilités, c'est-à-dire factoriel 70, c'est de l'ordre de 10 puissance 100. Alors pour comparaison, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 79. Donc juste pour 70 cafés et 70 boulangeries, le nombre de tests que je devrais faire si je voulais tous les tester, les possibilités des connexions, ce serait beaucoup plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc on ne va pas pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a besoin de maths et d'informatique pour trouver des méthodes rapides. Et c'est ça, les différentes révolutions que je vais un petit peu évoquer, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir y arriver, c'est en réfléchissant un peu et trouvant des méthodes efficaces. Donc comme c'est très court, je ne vais pas pouvoir vous présenter ces différentes méthodes, je vais juste présenter un cas très simple dans lequel on va y arriver de façon simple. mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches même encore à l'heure actuelle pour trouver des méthodes toujours plus efficaces pour résoudre des problèmes de plus en plus gros. Donc ça c'est un exemple par exemple avec 70. Alors je ne vous dis pas comment j'ai fait mais il y a une méthode assez simple, un algorithme qui permet de trouver. Vous voyez ici, le meilleur coût possible c'est 200 minutes et ça se fait très très facilement sur un ordinateur standard. Alors un exemple sur lequel on va pouvoir faire le calcul explicite, c'est si au lieu de supposer qu'on peut se déplacer n'importe où dans Paris, on va supposer qu'on ne prend que le métro et on va être encore plus simple on va supposer que les cafés et les boulangeries sont sur la même ligne de métro donc là sur la ligne 1. Et dans ce cas là la solution elle est très très simple la solution optimale. Il y a une méthode très simple en fait ça consiste juste à classer les points bleus donc les boulangeries de gauche à droite le long de la ligne et les points rouges de gauche à droite et de connecter le premier point rouge donc la première boulangerie au premier point bleu donc vous voyez que celui là il doit aller amener ses croissants à Y4 qui est le premier puis le deuxième point rouge ici au deuxième point bleu etc. Donc si on ne peut juste prendre le métro on ne peut pas se déplacer n'importe comment la solution optimale du transport ça correspond juste à classer les points dans l'ordre naturel de gauche à droite ou de droite à gauche ça donne la même chose et donc la question c'est combien de temps ça prend de classer des points finalement. Alors ceux qui ont l'habitude de jouer aux cartes ils ont l'habitude de classer leurs cartes dans leurs mains et la méthode qu'on utilise pour classer les cartes dans sa main elle est très simple et si on a n cartes à classer donc là il n'y en a que 5 c'est pas très intéressant mais on peut en avoir plus de cartes dans la main le nombre d'opérations c'est grosso modo n fois n donc n au carré en fait il y a un algorithme ce qu'on n'utilise pas souvent quand on classe nos cartes mais qui est plus intelligent il s'appelle l'algorithme de tri rapide et le nombre d'opérations c'est encore plus faible c'est n log n d'accord ? donc si on compare tout à l'heure je vous avais dit que pour 70 boulangeries le nombre d'opérations si on veut tous les tester c'est 10 puissance 100 vous voyez que n log n ici c'est 297 donc seulement avec 297 opérations je peux classer mes boulangeries et donc trouver très facilement quelle boulangerie je vais connecter à quel café donc dans ce cas très simple il y a une méthode rapide et donc il a fallu attendre en fait assez longtemps pour trouver une solution élégante et qui marche bien dans le cas plus général et ça c'est dû en fait à la deuxième révolution et avant je vais vous présenter autre chose oui j'ai oublié donc une autre application donc c'est ceci c'est pas les métros c'est peut-être un peu plus proche comme une application concrète c'est on a des notes dans une classe donc au lieu que ce soit des boulangeries c'est des notes sur 20 donc on a deux classes la classe numéro 1 et la classe numéro 2 donc la classe numéro 1 elle a plutôt des meilleures notes chaque poids rouge c'est un élève vous voyez que là c'est autour de 15 sur 20 les notes et ici pour la classe bleue les notes elles sont bien moins bonnes c'est plutôt autour de 5 sur 20 et on peut se poser la question on a plusieurs classes dans un lycée on veut les comparer savoir est-ce que les classes sont proches les unes des autres ou pas et donc une façon très naturelle de comparer les classes c'est de faire exactement comme monge de regarder de déplacer chaque élève chaque note et de dire que le coût qu'on doit payer c'est plus des minutes mais c'est des notes par exemple pour passer de 5 sur 20 à 10 sur 20 il y a 5 points d'écart donc le coût ce serait 5 donc dans ce cas là on va faire exactement comme pour le métro il suffit de classer les élèves de gauche à droite et de connecter le premier élève rouge au premier élève bleu etc etc et ensuite on peut avec ça très facilement créer des espèces de classes virtuelles en déplaçant nos notes entre les points bleus et les points rouges donc là quand on est violet c'est qu'on est exactement une espèce de classe virtuelle au milieu avec des notes au milieu donc là c'est les points les points c'est les élèves et ici vous avez l'histogramme donc pour chaque note sur 20 vous avez le nombre d'élèves qui ont eu cette note vous voyez là on voit vraiment l'aspect transport l'aspect mouvement c'est le thème d'aujourd'hui on voit une classe qui se déplace entre les deux classes qui nous sont données donc voilà donc ça c'était juste pour terminer cet exemple simple maintenant dans le cadre compliqué on va faire appel à Léonide Kantorowicz qui est aussi un très grand mathématicien cette fois aussi russe et qui a aussi une vie assez mouvementée puisque c'était pas la révolution mais c'était pendant la seconde guerre mondiale en particulier pendant le siège de Leningrad où il a été très actif pour des problèmes de transport alors pas optimaux mais des problèmes de transport pour approvisionner la ville voilà et puis après comme vous en doutez il a travaillé sur cette question de monge et il a trouvé une façon très élégante de la résoudre et en fait il a eu le prix Nobel d'économie pour ça c'est le seul russe qui a eu le prix Nobel d'économie donc ça a eu un impact absolument gigantesque sur l'économie d'abord et je vais vous montrer un peu après sur les sciences des données et c'est vraiment grâce à lui donc vous voyez il a fallu attendre quand même presque deux siècles pour trouver une solution et en fait il a fait une remarque assez simple peut-être que vous vous êtes déjà fait qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas autant de boulangerie que de café comment est-ce qu'on fait s'il y a trois boulangeries et deux cafés on ne peut pas les connecter entre eux en fait Kantorowicz il a dit oui mais en fait la vraie question ce n'est pas connecter des points entre eux c'est connecter la production donc un nombre de croissants qu'on produit à de la demande donc en fait chaque point ici il faut lui associer une quantité de production par exemple ici vous voyez que la première boulangerie elle produit deux unités de production c'est pour ça que j'ai fait un point un peu plus gros et après la même chose pour les cafés ils ont des consommations et là chaque café consomme deux unités donc là ça va marcher il n'y a pas le même nombre de points mais il y a le même nombre d'unités de production au départ que d'unités de production qui sont utilisées donc on va pouvoir y arriver mais la remarque de Kantorowicz c'est de dire pour y arriver il faut des fois que deux unités de production arrivent au même café il faut que ces deux boulangeries qui produisent chacun un arrivent au même café et là ça va être possible et donc il a modélisé mathématiquement cette chose là alors les unités de production et de consommation il a juste dit c'est des nombres qui sont positifs et la contrainte c'est que les pays qui sont ceux associés aux boulangeries leur somme doit être égale aux QJ qui sont ceux associés aux cafés qui vont consommer donc il y a ce qu'on appelle la conservation de la masse on peut aussi le voir ça comme étant des histogrammes vous avez sans doute l'habitude de voir ça avec des barres il faut que la somme de toutes ces barres rouges qui sont le nombre de croissants produits soit égale à la somme de toutes les barres bleues c'est une façon très naturelle de représenter le problème et ensuite Kantorowicz il a dit qu'est-ce que c'est qu'un transport optimal dans ce cas là ça va être une grosse matrice un gros tableau on peut voir ici un tableau de nombre qui va décrire les croissants qu'on a ici combien on va en envoyer et donc il se peut que des fois on ait besoin et ben voilà les 24 croissants produits par la première boulangerie elle peut les envoyer dans plusieurs endroits donc la révolution et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel d'économie Kantorowicz c'est quelque chose de très important c'est de dire on a besoin des fois d'autoriser la production à être coupée en différents sous-productions et les envoyer à différents endroits et donc la contrainte que doit satisfaire ce transport à la Kantorowicz c'est que la somme des lignes doit être égale au nombre rouge et la somme des colonnes doit être égale au nombre bleu c'est tout simplement la conservation de la masse et ensuite il a dit on va trouver le meilleur tableau de nombre qui minimise les coûts de transport la somme des coûts de transport on multiplie à chaque fois qu'on veut transférer une certaine quantité de croissant on multiplie la quantité de croissant qu'on doit transférer par le coût et donc cette formulation c'est la formulation de Kantorowicz et c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation on veut minimiser un certain coût et c'est une minimisation qui a des très bonnes propriétés ce qu'on appelle de la programmation linéaire je vais pas du tout décrire ce que c'est mais c'est lui qui a inventé ce concept et il y a des algorithmes des méthodes efficaces pour le résoudre et c'est vraiment Kantorowicz le père fondateur donc ça c'est un exemple vous voyez où j'ai choisi 70 boulangeries 70 cafés et chaque fois j'ai pris des ronds qui représentent le nombre d'unités de production donc si le rond est plus gros c'est par exemple une boulangerie qui produit plus de croissant et on peut résoudre ça sur un ordinateur voilà donc comme je vous avais promis je vais terminer ça par expliquer un peu à quoi ça peut être utile en dehors de l'économie donc c'est très utile en économie par exemple pour planifier la production d'électricité ou des choses comme ça mais ça peut aussi être utile pour des applications plus proches de vous peut-être pour par exemple les formes les couleurs les images les textes alors un exemple très simple c'est d'essayer de transformer des formes donc là on a trois formes qui nous sont données donc c'est des objets on pourrait penser un peu à de la pâte à modeler et on veut trouver des objets intermédiaires donc on veut ce qu'on appelle interpôler entre ces objets et en fait on va dire bah en fait chaque objet c'est de la pâte à modeler à l'intérieur il y a plein de de petits morceaux de masse de pâte à modeler et on va les déplacer à l'aide de la méthode décrite par Kantorowicz et quand on les déplace on se balade comme ça sur le bord du triangle ici je vais interpoler entre ces deux formes avec un transport optimal et on peut aussi définir cette fois-ci des transports entre trois points entre trois objets et aussi se déplacer à l'intérieur du triangle donc avoir des objets qui seront une espèce de moyenne une hybridation entre différentes formes donc il y a énormément d'applications de ces choses-là pour fabriquer des objets mais aussi pour par exemple améliorer la qualité de certaines formes et également pour de l'imagerie médicale pour des formes qu'on aurait des organes par exemple beaucoup d'applications on a besoin de manipuler des formes pour les images un exemple simple qu'on peut avoir envie de faire c'est manipuler les couleurs d'une image donc qu'est-ce que c'est que la palette de couleurs d'une image bah c'est tout simplement on prend chaque pixel de notre image donc je vais attendre que la vidéo reparte au début voilà si vous voyez vous avez votre image ici vous voyez une image bleue ici une image avec plein plein de couleurs chaque pixel en fait il a trois couleurs et donc on va l'envoyer sur sa position dans le cube des couleurs donc ça fait un nuage de points dans les couleurs voilà donc là c'est juste pour montrer l'animation pour qu'on voit concrètement qu'est-ce que c'est que la palette de couleurs d'une image c'est juste les couleurs qui la composent donc c'est comme des éléments de masse chaque petit pixel est un élément de masse élémentaire incroissant comme je l'avais dit au début qui porte de la couleur et donc maintenant une application concrète c'est d'utiliser le transport optimal pour transférer des palettes de couleurs par exemple on voudrait transférer le style de Picasso ou la palette de couleurs de Picasso sur un tableau de Cézanne donc chacun de ces deux tableaux il a sa propre palette de couleurs et ensuite on va calculer le transport optimal comme formulé par Monge et Kantorowicz où chaque petit grain de couleur ici va être envoyé vers un autre grain de couleur ce qui va du coup transformer ce tableau là pour qu'il ait les couleurs de Picasso on peut faire aussi l'inverse on peut envoyer les couleurs de Cézanne sur Picasso ça peut se faire dans les deux sens donc ça c'est très utile sur toutes les applications du type Photoshop on fait de la retouche d'images on veut changer un petit peu la palette de couleurs pour avoir quelque chose un meilleur rendu et c'est un outil un peu central une autre application pour terminer c'est complètement différent au lieu des images on veut comparer des textes entre eux et on va un peu comparer les champs lexicaux de textes donc là c'est deux discours de présidents des Etats-Unis on voit que les contenus lexicaux sont très différents et j'ai représenté ces discours en mettant la taille des lettres proportionnelle à combien de fois le mot il est utilisé donc c'est la même chose que les histogrammes mais c'est des histogrammes de mots donc on voit qu'Obama il a utilisé beaucoup le mot us le mot can le mot will donc ça veut vraiment dire quelque chose sur le contenu de son discours et ensuite on a plein plein de textes comme ça et on peut essayer de les comparer entre eux donc on va utiliser le transport pour transporter les mots entre eux et comparer les textes donc une application c'est de visualiser par exemple une base de données sur un forum de discussion où chacun de ces forums génère plein plein de messages on peut aussi le faire avec les pages Wikipédia et on les compare entre elles pour les visualiser voir les différents types de discours ou les différents types de textes qui vont apparaître donc ça c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage pour comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure donc je vais conclure en essayant un peu de souligner cette espèce de flow historique de différentes révolutions donc j'en ai parlé de deux j'ai parlé de la révolution de Monge la révolution de Kantorovic mais il y a eu plein plein d'autres révolutions et en particulier il y a beaucoup de mathématiciens français qui ont contribué je pense en particulier à Yann Brunier un de mes collègues à l'école normale qui est un grand mathématicien français et qui a montré en fait l'équivalence dans certains cas entre le problème de Monge et le problème de Kantorovic donc dans les années 90 c'est lui qui a révolutionné les mathématiques du transport ensuite il y a Cédric Villani que vous devez aussi connaître qui a eu la médaille Films pour des travaux en particulier reliés au transport optimal où il a raffiné des travaux de Yann Brunier et maintenant la nouvelle révolution qu'on est en train d'observer c'est l'application de toutes ces méthodes mathématiques assez avancées mais pour des problèmes très concrets donc je vous ai parlé de l'image mais il y a aussi des applications par exemple pour les neurosciences comprendre les activités du cerveau également cette fois-ci on a plein plein des milliards d'images pour comprendre les images qu'il y a sur internet pour pouvoir classifier les visages dans vos amis sur Facebook donc Facebook utilise ces genres de technologies pour comparer les images dans votre base de données il y a énormément de choses à faire c'est très très excitant voilà je termine là-dessus et je vous remercie pour votre attention on part des images que l'on compare et vous nous parlez toujours de transport mais il est où le transport quand on change les couleurs de Picasso et de Cézanne où est le transport ? c'est une très bonne question quand on parle de transport optimal ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le coût qu'on va devoir payer quand on transfère les choses donc par exemple pour les croissants le matin je vous ai dit que souvent les industriels ce qui va les intéresser ça peut être le temps de parcours ça peut aussi être plus économique ça peut être aussi le carburant et donc à chaque fois que vous changez le coût le transport qui était optimal pour le nombre de kilomètres il n'est pas forcément optimal pour le temps il n'est pas forcément optimal pour l'essence et donc c'est la même chose pour les couleurs il faut se mettre d'accord qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut privilégier est-ce que le bleu est proche du rouge est-ce que le rouge est proche du jaune etc etc donc là qu'est-ce que j'ai fait pour cet exemple là j'ai juste dit que pour transférer un pixel qui était rouge vers un pixel qui était jaune j'ai mesuré la distance ce qu'on appelle la distance euclidienne mais en fait les gens qui font de la psychologie savent très bien que la psychologie humaine de l'oeil n'est pas du tout euclidienne donc ils ont aussi trouvé des distances qui sont peut-être plus intelligentes pour l'oeil humain donc peut-être que ce que j'ai fait là c'est pas forcément la chose la plus jolie pour l'oeil donc à chaque fois qu'on va changer notre notion on va changer la chose et pour les textes c'est encore plus compliqué en fait personne ne sait vraiment c'est quoi la distance entre des mots est-ce que entre guillemets est-ce que Will et Khan sont proches est-ce que Will et War sont proches c'est très compliqué il y a beaucoup de linguistes qui travaillent là-dessus et le transport optimal du coup apporte un éclairage un peu nouveau il y a beaucoup de linguistes qui travaillent sur ces questions-là maintenant avec des informaticiens pour comprendre c'est quoi les distances naturelles que l'être humain va utiliser et donc voilà donc c'est un peu il n'y a pas vraiment de réponse à votre question c'est à chaque fois il faut se mettre d'accord sur quel est le coût et à ce moment-là on peut définir un transport optimal qui serait de se déplacer au coût le plus faible oui la notion de coût c'est pas forcément c'est pas forcément une distance c'est pas forcément de l'énergie à chaque fois c'est sur quoi on veut être le plus efficace quand on compare ces deux textes sur quoi sur quels critères on a envie d'être efficace est-ce qu'il y a des questions est-ce que ça suscite des interrogations dans la salle je reviendrai vers vous ça pourrait servir à s'y retrouver dans ce qu'on appelle les big data ces gigantesques bases de données c'est vrai qu'aujourd'hui à l'heure de l'informatique on accumule énormément de données et pour les fouiller pour les trier pour les organiser on peut plus faire ça à la main il faut des logiciels et ce genre d'algorithmes qui permettent de comparer des images de comparer des textes c'est une façon de pouvoir trier les données exactement c'est tout à fait l'idée donc il faut savoir que par exemple Facebook un labo de recherche à Paris à New York utilise justement du transfert optimal pour leur recherche je sais que Google aussi s'y intéresse maintenant et l'idée c'est par exemple de pouvoir comparer des photos entre elles l'application la plus concrète c'est les photos de visage donc sur Facebook ils vont automatiquement taguer les photos sans que vous ayez besoin de le dire en comparant les nouvelles photos que vous allez mettre sur votre compte Facebook ou peu importe je ne fais pas de l'appui particulièrement pour eux à d'autres photos et donc ils se posent la question de comparer des photos de les organiser et il faut une certaine distance alors c'est assez prometteur d'utiliser ces techniques là pour des grosses bases de données par exemple ici c'est juste une espèce de visualisation où chaque petit on ne voit pas très bien je suis désolé mais en fait c'est un agencement de plein plein de millions d'images et on essaie de les organiser de façon intelligente donc on voit qu'il y a les images de mer qui vont être ici les visages qui vont être ailleurs etc donc c'est d'organiser de fouiller ces énormes énormes bases de données de milliards et des milliards d'images Dans le cas précis de la reconnaissance de visage comment expliquer que ce que notre cerveau est capable de faire de façon très intuitive sans avoir même l'impression de faire un effort c'est à dire on reconnait un visage on est capable de dire assez rapidement si deux photos se ressemblent et ça semble beaucoup plus compliqué pour un ordinateur qui par ailleurs arrive à faire des choses que nous on n'arrive pas à faire des millions de calculs en une fraction de seconde des choses que nous on ne parvient pas à faire par contre ça la reconnaissance d'images pour un ordinateur ça a l'air compliqué alors je pense que je vous aurais parlé il y a 3-4 ans je n'aurais pas tenu le même discours que maintenant parce que c'est vrai qu'il y a 3-4 ans on n'arrivait pas à faire grand chose et depuis 2012 il y a eu beaucoup de révolutions en particulier peut-être que vous en avez entendu parler il y a la révolution des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond qui est extrêmement prometteur donc on pourrait dire quelque part que les réseaux de neurones c'est un petit peu inspiré par le cerveau en fait c'est très vaguement inspiré il y a quand même un fossé énorme mais quelque part pour ces tâches qu'à 5 ans on trouvait difficile par exemple comparer des images faire conduire des voitures automatiquement ça c'est un enjeu énorme c'est plutôt des vidéos puisqu'on va avoir un flux d'images il se trouve que maintenant on y arrive ça ne veut pas dire qu'on comprend comment le cerveau fait mais ça veut dire que sur certaines tâches aussi sur le jeu de go ou le jeu de go aussi un jeu de go ça ressemble un peu à une image maintenant comment ça y est arrivé pourtant ça ne veut pas dire qu'on est aussi fort que l'être humain il y a énormément de tâches qu'on n'arrive pas à faire avant de vous poser la dernière question j'invite Jean-Paul Laumont à venir installer son matériel et son exposé pour pouvoir ensuite enchaîner si vous avez des questions à Gabriel Per c'est maintenant parce qu'on va bientôt se quitter avec vous est-ce qu'il y a d'autres techniques ça c'est finalement une façon d'approcher de s'y retrouver dans ce que l'on appelle ces big data ces gigantesques bases de données est-ce que c'est un chemin parmi tant d'autres et est-ce qu'on est sûr on parlait de coût est-ce que c'est la façon la plus efficace de trier toutes ces données c'est une question très profonde on n'a pas la réponse sur quoi on travaille à l'heure actuelle dans mon laboratoire et dans beaucoup de laboratoires nous on pense que c'est la meilleure réponse c'est une méthode quelque part canonique c'est la façon la plus jolie la plus mathématiquement correcte de le faire le problème c'est que j'ai dit que c'était rapide mais en fait ça prend quand même beaucoup de temps 70 boulangeries ça se fait extrêmement rapidement on arrive maintenant à le faire entre des dizaines de milliers voire des millions de points assez rapidement mais Google ils n'ont pas 10 millions de points ils ont des milliards et des milliards donc il faut trouver des méthodes qui permettent de le faire peut-être le faire de façon approchée parce que finalement est-ce qu'on est vraiment intéressé par le transport optimal un transport quasi optimal nous satisfait bien donc je pense qu'il y a quand même énormément de verrous mais que si on arrive un peu à les enlever peut-être trouver des nouvelles idées il y a énormément de recherches à faire ce sera à mon avis très prometteur alors les verrous ils sont à lever du point de vue de la programmation de la confection de ces algorithmes ou aussi de la puissance de calcul des ordinateurs je pense que les verrous ils sont en mathématiques je pense que la plupart des problèmes à l'heure actuelle il y a énormément de choses qu'on peut faire en informatique mais il faut savoir je pense que je parle aux jeunes dans la salle je dirais pas que les maths c'est tout mais c'est au coeur de quasiment tous les succès qu'on voit à l'heure actuelle en informatique bien sûr en sciences des données en machine learning donc je pense que les verrous c'est de comprendre il manque une théorie il y a une théorie manquante très clairement pour pouvoir faire avancer la compréhension à la fois du cerveau et de la reconnaissance et bien je pense que quand ces verrous mathématiques seront levés on aura des méthodes efficaces et on pourra les programmer efficacement donc il y a encore des choses à découvrir en mathématiques on est loin de tout savoir en maths je pense que quasiment tout est à découvrir en sciences des données bon et bien voilà ça donne du travail pour plus tard merci à vous Gabriel Perret merci à vous